Bon ma personne, nous sommes en 1957 et le vent des décolonisations souffle partout en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, on a le Cameroun. Donc pendant cette époque, les anciens colons veulent partir de l'Afrique parce qu'ils sentaient que le vent est en train de tourner. Mais ils avaient beaucoup de biens immobiliers et voulaient quand même récupérer un peu d'argent. Du coup, ils les bradaient à des prix défiant toute concurrence. Donc pendant cette période, les hommes qui avaient suffisamment d'épargne de côté ont saisi ces opportunités-là et ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter encore et encore. Cette petite anecdote, c'est pour te prouver à quel point c'est important d'avoir de l'épargne de côté. C'est-à-dire afin de pouvoir saisir les opportunités qui pourraient se présenter à n'importe quel moment. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 12 astuces qui vont te permettre de développer ta capacité d'épargne. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique-ci la cloche des notifications. C'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera une vidéo qui portera sur les 14 choses à savoir sur l'argent. Donc, reste connecté parce que cette vidéo va être très enrichissante. Et puis, troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors, c'est quoi Coloise? Coloise, si tu veux, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc, si jamais chez toi, tu as un livre qui chôme et que tu ne sais pas quoi en faire, une chose à faire, prends le livre en photo et le poster sur l'application Coloise. A l'inverse, si jamais ça fait fort longtemps que tu cherches un livre et que tu ne sais pas où te le procurer, va sur la barre de recherche de Coloise et saisis le nom du livre et suite à ça, tu auras une liste de vendeurs qui va s'afficher et tu pourras directement entrer en contact avec ces derniers. Et ma personne, dis-toi que tout ceci est absolument gratos. Donc, profites-en un maximum. Et si malgré tout ça, tu ne trouves toujours pas un livre que tu cherches depuis fort longtemps, laisse-moi un message sur mon WhatsApp, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi afin qu'on puisse voir comment mettre ce livre à ta disposition. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première astuce, trouver un pourquoi assez fort. Tu sais ma personne, il y a un beau dicton chez nous qui dit la chose suivante. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Pour ainsi dire, si par le passé, tu étais un sacré dépensier, il est fort probable, en tout cas j'espère qu'à la fin de cette vidéo, que tu prennes la résolution d'épargner au moins 10% de ce que tu gagnes. Voici ce qui va se passer. La première semaine, tu vas respecter. La deuxième semaine, tu vas respecter. Mais au bout de la troisième semaine, il est fort probable que les mauvaises habitudes veuillent refaire surface. Et si à ce moment-là, tu n'as pas un pourquoi assez fort, il est fort probable que tu retombes dans les anciens travers. Donc voilà pourquoi il est important de trouver un pourquoi assez fort. Donc quand il s'agit d'épargne, il y a trois types de personnes que j'ai réussi à identifier. Le premier type de personnes, ce sont ceux-là qui épargnent sans savoir pourquoi ils épargnent. Ils épargnent juste parce qu'on leur a toujours dit que c'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux-là qui épargnent pour dépenser. Ceux-là qui épargnent par exemple de l'argent pour s'acheter une maison, une voiture ou tout simplement un téléphone. Et puis il y a le troisième cas de figure, ceux-là qui épargnent pour se constituer un capital d'investissement. Et c'est à ce type de personnes que j'aimerais que tu ressembles. En ce qui me concerne, moi, il y a un peu plus d'un an que j'ai arrêté de travailler pour un patron. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai travaillé pour un patron pendant trois ans. Et pendant ce temps-là, je m'éduquais financièrement. Mais aussi et surtout, je mettais de l'argent de côté. Et quand je me suis rendu compte que j'avais six mois de salaire de côté, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps que je commence à m'occuper de mes problèmes. C'est comme ça que je me suis lancé en business. Et ça fait plus d'un an aujourd'hui que je vis essentiellement de mes business. Deuxième astuce, paye-toi en premier ma personne. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Je te dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on gagne de l'argent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on paye les autres. On paye par exemple le boulanger pour acquérir du pain. On paye le vendeur de vêtements. On paye celui qui nous donne de l'électricité. On paye le crédit pour le téléphone. Et on se paye uniquement en dernier. En fait, se payer en premier, c'est d'abord de décider que bon, tant l'argent rentre, je mets minimum 10% de ce que je gagne de côté. Donc une fois que tu as adopté cette discipline-là, ce qui va se passer, c'est que dans ton cerveau, les mécanismes vont se mettre en place de telle enseigne que tu puisses commencer à adapter ton style de vie à la quantité d'argent qui va rester. Trois, définis de manière précise le montant de l'épargne qu'on souhaite avoir mis de côté au bout d'un temps de thé. Parce que dis-toi que ma personne, un objectif flou aboutit à une bêtise certaine. Donc, il faudrait par exemple que tu te disais qu'au bout de 12 mois, j'aimerais avoir mis minimum 600 000 de côté. Et une fois que tu auras défini le montant de l'épargne que tu souhaites mettre de côté, il faudrait maintenant que tu fragmentes ce montant-là en plusieurs montants mensuels. Ça pourrait par exemple te dire, si je veux 600 000 francs de côté au bout de 12 mois, ça veut dire que chaque mois, il faudrait que j'épargne minimum 50 000 francs. Quatre, dépense-moi ma personne. Dit comme ça, ça a l'air banal, alors que cette phrase a tout son sens, surtout dans un monde dans lequel on vit, un monde de plus en plus basé sur le paraître, un monde dans lequel on nous pousse de plus en plus à consommer. Bilan des courses, les pauvres achètent des objets de luxe juste pour paraître riches, ce qui les pousse à s'appauvrir encore et encore. Tu sais ma personne, ce que j'ai remarqué chez les riches, c'est que quand un riche veut acquérir un objet de luxe, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un capital, il investit dans un actif et c'est les bénéfices. Je n'irai pas cet actif-là qu'il utilise pour se procurer un passif. Les pauvres à l'inverse, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils veulent se procurer un objet de luxe, ils vont, ils travaillent dur et c'est une fois qu'ils ont gagné l'argent, qu'ils ont durement travaillé, qu'ils prennent cet argent-là pour aller se procurer l'objet de luxe et après, ils repartent travailler dur. Ma personne, c'est la pire manière de gagner sa vie, c'est la pire manière d'investir son argent, c'est le meilleur moyen aussi de ne pas avoir d'épargne de côté. Dans ma personne, tu veux améliorer ton potentiel d'épargne, dépense moins. Cinq, fais une liste ma personne. Tu sais, le fait de faire une liste de ce que tu veux acheter pendant la journée, pendant la semaine ou pendant le mois, te permet de définir les choses dont tu as vraiment besoin et les choses que tu veux juste pour te faire plaisir. Oui, ma personne, parce que quand tu ne prends pas le temps de faire une liste, en fait, tu n'as pas une visibilité beaucoup plus claire sur les choses que tu veux acheter. C'est donc pour ça que souvent, nos mamans, quand elles vont dans les magasins, elles achètent ce qu'elles voulaient, elles achètent même parfois ce qu'elles ne voulaient pas et après, quand elles rentrent à la maison, quand elles font le bilan, elles se rendent compte qu'elles a dépensé beaucoup plus que ce qu'elles avaient prévu. Puisque j'ai parlé de liste, ça m'amène au sixième point qui parle de définir un budget. Défini un budget que tu pourras utiliser chaque semaine ou chaque mois et arrange-toi pour ne pas sortir de ton budget. C'est ma personne, sois bien entouré. Tu sais, on a toujours autour de nous des gens qui veulent toujours nous amener à dépenser. On a toujours autour de nous des gens qui ne savent pas rester sur place. Dès qu'ils ont un peu de temps libre, ils t'appellent. Valère, est-ce qu'on peut faire telle activité ? Valère, est-ce qu'on peut aller au restaurant ? Valère, est-ce que ma personne ? Si tu veux pouvoir épargner ton argent, il va falloir au bout d'un moment que tu t'éloignes des personnes qui te poussent sans cesse à dépenser. Surtout les amis du samedi soir. Les amis qui sont tout le temps là, vous t'avez dit, ça y est, ce soir il y a un charter, on va aller dépenser, machin, truc. Éloigne-toi de ce genre de personnes, au moins le temps que tu puisses apprendre à mieux maîtriser tes dépenses. 8. La technique de l'enveloppe. Tu sais ma personne, ce que moi je fais ces derniers temps, c'est que quand j'ai beaucoup de liquidités, je me prends 4 enveloppes et sur chaque enveloppe, je marque un secteur dans lequel mon argent devrait aller. Donc sur un secteur, je marque par exemple épargne et justement l'enveloppe sur laquelle est marqué épargne, je la mets tout au fond de mon sac ou de mon meuble pour ne plus oublier que ça existe même. Tu vois un peu, ce que je ne vois pas ne me dérange pas. Donc c'est ce à quoi je t'invite vivement. Et pour ceux qui ont des comptes bancaires, l'idéal serait de se créer deux comptes bancaires dont un compte épargne et un compte pour les dépenses courantes. 9. Se garder occupé à faire des choses productives. Tu sais ma personne, très souvent c'est pendant tes moments libres que le diable passe dans ta tête. C'est pendant tes moments libres que tu vas voir que toutes les idées les plus vicieuses traversent ton esprit. C'est pendant tes moments libres où tu ne fais rien que tu as envie de dépenser ton argent n'importe comment juste pour pouvoir faire quelque chose. C'est pour ça que Maxime Victoire a pour l'habitude de dire que vaut mieux être occupé que préoccupé. Mais occupé à faire quoi ? Occupé à faire des choses productives. C'est quoi une chose productive ? Une chose productive c'est quelque chose qui est important mais non urgent. Petit exemple. Est-ce que tu penses que c'est important de lire un livre qui parle d'intelligence financière ? Oui. Est-ce que c'est urgent ? Non. Bilan des courses, tu ne liras pas. Mais c'est quand tu vas te rendre compte que tu es broke financièrement que tu vas te dire, ah tiens, si j'avais lu, si je m'étais éduqué financièrement, je n'aurais pas les problèmes d'argent que j'ai aujourd'hui. De ma personne, si tu t'ennuies, si à un moment donné tu sens que ton esprit parle partout et n'importe où, prends-toi un bon livre et lis-le, ça te permettra de rester focus sur ton objectif. Ou alors tu peux décider de faire du sport. Oui, le sport te permettra d'aérer ton esprit et c'est une manière très bonne de se distraire tout en gardant une bonne santé. Dix, toujours chercher la bonne affaire. Tu sais, ici en Europe surtout, quand on veut acheter un produit, le premier réflexe que nous vient à l'esprit, c'est de se rendre en supermarché. Et Dieu sait à quel point dans les supermarchés on se fait avoir. Depuis que je vende des baskets, je m'en suis rendu compte. Donc, si jamais tu veux t'acheter un produit, pose-toi la question de savoir, est-ce que l'acheter au supermarché, c'est le meilleur compromis ? Parce que très souvent, il y a des produits qui au lieu de les acheter au supermarché, tu peux juste chercher, il y a des applications aujourd'hui de vente entre particuliers, il y a des moyens d'acheter des produits de la même qualité, mais chez des particuliers à un prix beaucoup moins cher, d'acheter des produits de seconde, même quand tu peux te passer de produits de première nécessité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Onze, modifier ses habitudes de dépense. Tu sais à ma personne, pour beaucoup d'entre nous, quand on va au boulot, on n'emporte pas la nourriture avec nous, du coup, à l'heure de la pause, on va au restaurant où on achète de la nourriture un peu partout dehors. Imaginons que par jour, juste pour manger le midi, que tu dépenses 10 euros. Dis-toi qu'au bout de 10 jours, ça fait 100 euros, au bout de 30 jours, ça fait quand même 300 euros. Alors qu'à l'inverse, si tu avais pris l'habitude de te préparer ton repas à la maison, non seulement le repas serait plus sain, mais aussi ça te coûterait beaucoup moins cher. Voilà une astuce qui marche très bien, que ma copine m'a apprise et franchement, depuis que j'ai utilisé cette astuce-là, je dépense beaucoup moins d'argent pour manger et je mange en plus, beaucoup plus sainement. Douzième astuce ma personne, privilégier des produits de qualité. Oui ma personne, le moins cher est cher. C'est vrai qu'on parle d'épargner, c'est vrai qu'on parle de dépenser moins et dis-toi que parfois, dépenser moins, pouvoir épargner peut consister justement à acheter des produits beaucoup plus chers. Certes, à court terme, tu trouves que c'est très cher, mais à long terme, je te rends compte que tu fais beaucoup d'économies. Parce que je connais beaucoup de gens qui préfèrent acheter un petit vêtement, un vêtement à 2-3 euros ou à 100 francs-200, un peu comme les gens qui achètent des habits en kilos. Du coup, ils se retrouvent continuellement à racheter encore et encore les mêmes habits parce qu'ils ne durent pas longtemps. Alors qu'à l'inverse, si tu décides d'investir une bonne quantité d'argent sur un vêtement de qualité, sur une checule de qualité que tu vas pouvoir utiliser pendant longtemps, tu vas te rendre compte qu'à long terme, tu feras beaucoup plus d'économies que celui qui privilégie des produits de moyenne qualité juste parce que le prix est faible. Ceci me permet justement de te dire que ma personne, si tu veux faire des meilleurs choix à court terme, pense toujours à long terme. Donc voilà ma personne les 12 astuces que je voulais partager avec toi en ce qui concerne l'amélioration de ta capacité d'épargne. Dis-moi en commentaire quelle de ces astuces tu auras à plus parler. Moi aussi et surtout, si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à le partager avec nous afin qu'on puisse grandir ensemble. Si c'est ma personne, je te dis merci de m'avoir écouté. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. M'il a calo ! Sous-titrage ST' 501